bonjour bonjour on se retrouve pour les énergies du week-end donc pour ce week-end du 18 19 avril voilà j'espère que vous allez bien on va le faire signe par signe voilà une fois de temps en temps signe par signe ça permet de voir peut-être des messages un peu plus précis on va voir ce qui se passe pour ce week-end en tout cas voilà alors on y va avec l'oracle bleu j'avais envie de changer une fois n'est pas coutume on va prendre cet oracle et on va voir ce qu'il en est donc signe par signe pour ce week-end du 18 et 19 avril donc j'espère que vous allez bien que c'est pas trop 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 difficile que vous essayez de trouver des activités en tout cas pour pour vous occuper si vous êtes confinés et puis pour ceux qui travaillent j'espère que vous trouvez des moyens de vous ressourcer pour continuer continuer le combat en tout cas pour nous aider aider ceux qui sont chez eux et ceux qui sont malades voilà donc j'espère que j'espère que vous trouvez des moyens en tout cas de vous ressourcer de retrouver l'énergie qu'il faut pour pour continuer voilà allez on y va on y va tout de suite avec les gémeaux alors pour les gémeaux on parle ici de progression peut-être progression peut-être assez lente de de nouveaux projets que vous avez mis en route ou peut-être simplement votre votre situation qui est un peu un peu lente à évoluer on sent que ça progresse mais vous êtes toujours dans le doute vous êtes toujours dans un peu dans l'obscurité quand même il ya des choses qui se qui se révèlent peut-être petit à petit c'est pour ça que vous pouvez progresser vous faites un travail sur vous même peut-être aussi pour pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes peu importe la situation ça peut être elle peut être professionnelle personnelle sentimentale on sent en tout cas que vous avez passé une période où vous étiez un petit peu perdu et que vous c'est comme si vous remontiez un petit peu à la surface en fait c'est comme si vous arriviez en fait à refaire des projets à vous réinvestir en fait aussi j'entends ça c'est vrai que vous avez peut-être traversé une période de doute là on voit bien avec la carte de l'obscurité la carte de la nuit peut-être que vous allez quand même vers la lumière d'accord vous avez ce petit ce petit coin là où vous allez vers la lumière vous progressez on sent qu'il y a une progression mais en même temps on sent que c'est très c'est très lent vous avez vous retrouvez en tout cas l'énergie qu'il faut après une période où il ne se passait rien une période où vous vous êtes posé beaucoup de questions ou vraiment vous étiez dans le doute je vais essayer de changer la caméra de place voilà comme ça ce sera mieux parce que on voit pas toutes les cartes on sent en tout cas qui a un équilibre ici la carte de la loi me fait penser à l'équilibre que vous avez vous allez retrouver alors peut-être ce week-end vous allez vous allez avoir assez d'énergie pour justement pour vous remettre en question pour retrouver cet équilibre on sent en tout cas que vous êtes dans l'émotionnel vous êtes dans la communication peut-être aussi vous essayez en tout cas de de retrouver une certaine fluidité dans ce que vous faites et dans ce que vous pensez vous reprenez le pouvoir vous essayez en tout cas d'être dans ce sentiment dans cette combativité vous reprenez cette ce comment dire vous reprenez l'énergie qu'il faut en tout cas pour combattre pour lutter alors quelle que soit en quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes la problématique on sent en tout cas que la recherche d'équilibré là et que vous avez l'énergie qu'il va falloir pour mettre en place de nouveaux projets pour continuer les projets vous avez mis en place que ce soit donc un nouveau travail une histoire d'une histoire sentimentale on sent qu'après cette traversée du désert vous retrouvez un petit peu la pêche et vous allez peut-être tout simplement passer un week-end où vous allez vous occuper de vous vous allez réfléchir à la situation et vous allez progresser dans la situation vous allez vraiment retrouver cet équilibre que vous avez perdu les semaines précédentes voilà voilà pour les gémeaux on sent un regain d'énergie en tout cas pour les gémeaux allez on continue avec les béliers je vais remettre comme ça on va voir ce que ça donne alors pour les béliers il y a de la réflexion autour d'un d'un projet les béliers on sent que vous avez une énergie aussi qui revient peut-être que certains d'entre vous étaient dans dans un situation un petit peu d'attente il y a comme une introspection que vous faites actuellement il ya vous étiez bloqués peut-être sur une situation alors ça peut être une situation de déménagement j'entends ça peut être une situation aussi de déplacement peut-être que vous avez mis en place des un projet autour d'un voyage ou alors évidemment on est confiné donc on peut parler de ça peut-être que ce week-end vous allez vous retrouver bloqué par rapport à ce voyage par rapport à ce déplacement peut-être que vous attendez des papiers officiels aussi j'entends pour certains d'entre vous comme une sorte de visa ou quelque chose comme ça pour pouvoir partir on sent que la situation est un peu bloqué donc c'est peut-être normal vu la situation vous êtes dans cette attente en tout cas de 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 pouvoir avancer vous avez peut-être mis en place un projet donc ça peut être un projet de vacances j'entends ou un projet de de quitter de quitter une situation ça peut être quitter votre 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 travail et j'entends que certains d'entre vous ont envie de partir de leur travail ou en tout cas ont envie de faire autre chose et il y a d'une sorte d'attente une sorte de de remise en question vous essayez de de bien réfléchir à la situation vous avez envie d'y aller mais en même temps vous avez peut-être un petit peu peur vous êtes attaché quand même à ce que vous avez et vous avez peur de vous engager dans autre chose dans un nouveau métier par exemple ou de lâcher tout en fait c'est un peu comme si vous aviez peur de lâcher la proie pour l'ombre un j'entends donc évidemment pour certains il y a une attente au niveau de papier peut-être officiel pour pouvoir partir donc ça peut être aussi la tente d'un permis de construire par exemple voyez pour se délocaliser pour avoir une nouvelle maison ou un nouvel appart enfin voilà adapté à votre situation mais on sent que là actuellement vous êtes un petit peu bloqué par rapport à ça vous avez envie d'y aller mais en même temps vous êtes un petit peu réticent Vous êtes un petit peu réticent sur sur ce que vous avez envie envie d'atteindre en fait j'ai l'impression que au niveau vous avez peur au niveau financier peut-être aussi il y a une un attachement en tout cas à une certaine sécurité le temple c'est un peu ça aussi pour moi vous avez un attachement à ce que vous avez à votre intérieur à votre fait à vraiment attention à tout ça et peut-être que en ce moment vous avez peur de vraiment de vous engager vous avez peut-être peur de vous engager en tout cas on sent qu'il y a comme un blocage en fait il y a un peu comme un blocage par rapport à une situation de déplacement de départ ou de de voyage voilà de délocalisation j'entends aussi c'est possible et attente de papier attente de de renseignements supplémentaires aussi ou peut-être de d'une autorisation une autorisation quelconque qui vous permettrait de le faire voilà les béliers pour ce week-end allez on continue avec les scorpions alors les scorpions j'entends que vous reprenez espoir alors vous reprenez espoir peut-être par rapport à une situation dans laquelle vous étiez un petit peu vous aviez un peu des doutes vous aviez vous aviez un manque d'éclaircissement par rapport à ça peut être une de l'espoir de l'espoir par rapport à une situation relationnelle avec un homme ou si vous êtes un homme voilà vous êtes concerné par le tirage on sent qu'il y a ici une reprise peut-être d'espoir vous avez vous réussissez peut-être avoir un éclaircissement sur une situation situation qui vous concerne ou qui concerne un vous avez la carte de l'élévation vous aviez une situation qui était bloquée les scorpions alors c'est peut-être au niveau ça peut être au niveau professionnel ça peut être au niveau personnel aussi on sent que vous faites ressortir un petit peu les ressources que vous avez à l'intérieur de vous vous allez de nouveau suivre ce que vous avez envie de suivre et vous avez avec la carte de l'élévation et la carte de l'initié c'est comme si vous mettiez en place des choses qui vous permettent d'évoluer de faire évoluer une situation alors peut-être que vous allez apprendre des choses aussi j'entends par rapport à une situation qui était bloquée ça peut être une situation professionnelle vous attendez peut-être des éclaircissements par rapport par rapport à un changement par rapport à un changement alors ça peut être un nouveau travail ça peut être une délocalisation d'un travail ça peut être au niveau professionnel ça peut être un changement tout simplement ça peut être une mutation quelque chose comme ça on sent en tout cas que vous étiez un petit peu dans le dans l'attente dans le dans le noir vous aviez pas toutes les réponses à vos questions en fait et là là c'est comme si ça se débloquait en fait et ça se débloquait peut-être grâce à votre intervention c'est à dire que vous allez poser les bonnes questions vous allez mettre en place des choses qui vont vous donner des éclaircissements vous allez rechercher en tout cas rechercher une solution si c'est quelque chose qu'on vous qu'on vous impose quelque chose qu'on contre lequel vous ne pouvez rien la révolution c'est un peu ça c'est quelque chose qui va vraiment opérer un changement dans votre vie donc ça peut être aussi adapté le ça peut être aussi au niveau relationnel ça peut être on sent qu'il ya de l'engagement on sent que vous allez vous engager en ayant fait des recherches en ayant puisé dans vos ressources pour débloquer la situation vous allez accepter cette révolution vous allez accepter ce changement vous allez accepter ce qu'on vous propose mais ça va ça vous a demandé en tout cas un éclaircissement ça vous a demandé de vous renseigner ça vous a demandé peut-être de l'aide extérieure aussi pour appréhender la situation voire que vous avez réfléchi en tout cas la situation se débloque peut-être grâce à vous grâce à ce que vous allez mettre en place pour la débloquer vous allez faire les efforts nécessaires pour continuer à suivre votre chemin et garder l'espoir d'améliorer la situation voilà les scorpions allez on y va avec les capricornes allez on y va avec les capricornes alors les capricornes vous êtes un petit peu dans l'émotivité vous êtes un petit peu dans les sentiments dans les émotions alors vous êtes j'entends qu'il y a une situation qui était bloquée les capricornes pour laquelle vous allez vous progresser vous faites la lumière sur sur une situation j'ai pas mal de messages en fait j'entends que certains capricornes pourraient décider en tout cas de reprendre des études de reprendre une formation qui les emmènerait en tout cas vers quelque chose de mieux vers un nouveau projet quelque chose qui leur tient à coeur depuis un petit moment vous étiez dans une situation peut-être un petit peu bloquée les capricornes un peu gelé vous ne saviez peut-être pas dans quelle direction aller et on sent effectivement qu'il y a grâce peut-être à à une prise de conscience de votre part faire parler vos émotions peut-être une meilleure communication si l'eau c'est aussi la communication une meilleure communication on voit que vous avancez on voit que vous allez vers la lumière que vous allez vers quelque chose vous abandonnez quelque chose pour aller vers la lumière vous mettez en place des projets alors ça peut être relationnel d'accord ça peut être par rapport à une situation sentimentale ça peut être vous vous communiquez vous communiquez plus facilement vous faites des recherches par rapport à cette relation alors elle peut être sentimentale voilà ça peut être une relation de couple on peut mettre des choses en place pour mieux communiquer ensemble on peut faire un projet commun aussi avec quelqu'un un partenaire de vie par exemple mais on peut aussi parler de faire ici pour certains capricornes une formation qui vous tient à coeur pour mener à bien votre projet en tout cas ce que l'on sent ici c'est que vous prenez des décisions que vous abandonnez certaines choses peut-être un passé un peu trop lourd ou peut-être une un travail trop lourd voilà enfin en tout cas une situation on voit que après avoir traversé quelque chose d'assez long assez assez stérile assez froid vous allez plutôt vers l'abondance et vous allez vers le lâcher prise vous lâchez ce qui ne vous va plus pour aller vers des projets qui vous ressemblent des projets qui qui sont en accord avec vous-même et qui vous permettent d'être bien voilà vous c'est comme si vous retrouviez un petit peu la santé que vous étiez un petit peu que vous retrouviez l'énergie en tout cas pour mettre en place des projets pour améliorer une relation pour entamer des études voyez il y a vraiment il y a vraiment des choses que vous avez laissé tomber pour retrouver un petit peu cette abondance une abondance bénéfique pour vous on va dire vous retrouvez un petit peu l'énergie qu'il faut ici la lumière et la santé ça me fait penser à ça après une période où vous étiez un petit peu calme un petit peu peut-être un petit peu avec le moral en berne vous retrouvez un petit peu la santé la lumière qui vous permet d'abandonner certaines choses pour mener à bien des projets que ce soit des projets relationnels des projets d'études des projets de travail vous voyez vous adaptez à votre situation mais on sait en tout cas que vous remettez en place des choses et que vous allez plutôt vers la réalisation de ce que vous avez envie voilà les capricornes allez on passe au lion on 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 continue avec les taureaux alors les taureaux les taureaux j'ai l'impression qu'il y a un renouveau sur une situation de couple sur une situation de sentimentale sur une relation sentimentale on a l'impression effectivement que vous avez peut-être traversé une période un peu difficile. alors bon après on peut parler aussi ici de confinement avec la nuit on peut parler de solitude on peut parler d'avoir besoin d'éclaircissement voilà enfin sur peut-être sur vos sentiments peut-être peut-être que le confinement est en train de vous est en train de vous comment dire de vous faire prendre conscience de l'attachement que vous avez avec votre conjoint ou conjointe de cette relation familiale mais c'est avec la relation finale que vous avez peut-être une coniffe sur un coin. vous avez envie d'avancer dans votre couple vous êtes peut-être persuadé que vous êtes avec avec quelqu'un avec votre âme soeur avec quelqu'un avec qui vous êtes complètement fusion en tout cas et ça vous donne envie de vous engager donc peut-être que ce week-end vous allez faire des choses vous allez peut-être vous allez peut-être vous engager vis-à-vis de votre partenaire vous allez peut-être vous projeter de vous marier par exemple voilà c'est aussi une possibilité ou projeter peut-être alors j'entends aussi ce message que vous avez envie de mettre en sécurité votre partenaire donc peut-être signer des papiers chez le notaire ou mettre en place ce genre de papier pour sécuriser en fait votre relation et et sécuriser votre partenaire voilà c'est ce que j'entends un petit peu en tout cas il ya une sorte de renouveau sur le sur un sur un couple sur une fusion alors on peut on pourrait aussi parler peut-être de deux relations plutôt professionnel aussi on peut parler de ça on peut parler d'un nouveau partenariat de créer un nouveau partenariat plus satisfaisant pour nous d'accord alors ça peut être au niveau juridique cherchez au niveau juridique ça peut être au niveau d'une entreprise voyez vraiment on fait en tout cas parler on fait parler ses sentiments on fait parler ses émotions dit ce que l'on veut et on va plutôt vers quelque chose de plus satisfaisant ici on a la carte de l'abondance on a la carte de l'âme soeur de la fusion on sent on sent effectivement qu'il y a en tout cas une bonne entente au niveau d'un partenariat donc j'ai plutôt l'impression que c'est un tirage plutôt sentimental d'un engagement sentimental mais on peut aussi parler d'un engagement professionnel vous pouvez l'adapter aussi à ce niveau là on sent un renouveau en tout cas sur un partenariat voilà les taureaux on continue avec les poissons voilà une carte qui tombe les poissons mais je vais prendre quand même je vais les prendre parce que si elle tombe c'est pour une bonne raison ici on parle de santé on parle peut-être de retrouver la santé de retrouver la force la puissance de de retrouver une certaine énergie une énergie de de sagesse peut-être une énergie de une certaine stabilité alors peut-être par rapport à une situation peut-être par rapport à une situation qui était une problématique que vous aviez on a l'impression que vous qu'il ya oui un regard d'énergie je sais qu'en ce moment les énergies sont assez puissantes sont assez fortes je sais pas si c'est l'approche de la pleine lune ou mais vraiment on sent qu'il ya de l'énergie dans l'air en tout cas et et on en voilà on en bénéficie tous un petit peu dans tous les signes en tout cas pour certains poissons il ya une situation qui est bloquée qui vous a peut-être créé des soucis alors j'ai l'impression que c'était peut-être des des médisances ou voyez des choses qui vous ont créé de l'inquiétude qui vous ont créé de la tristesse aussi peut-être par rapport à la santé je fais pas dans la santé mais bon combien la carte de la santé on peut parler de ça ou peut-être que vous travaillez dans le milieu de la santé aussi et que vous avez il ya peut-être une ambiance un petit peu particulière en ce moment on peut parler de ça aussi et que vous ayez besoin de vous ressourcer que vous ayez besoin vraiment de retrouver une certaine stabilité et j'entends que pour certains vous allez avoir besoin de de conseils alors de conseils mais de conseils de professionnels voyez parce que la situation vous paraît un peu bloqué tout seul ou toute seule ça vous paraît compliqué et j'ai l'impression que ça concerne effectivement les personnes qui travaillent dans le milieu du soin de de la santé ça pourrait être dans un hôpital ou 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 en tant que en tant qu'infirmière peut-être que voilà enfin adapter le mais on sent que dans une certaine situation professionnelle au niveau de la santé vous êtes vous avez été peut-être au coeur de de médisance ou au coeur de de prendre une problématique voyez contre vous ou peut-être contre l'endroit où vous travaillez voilà adapter la situation et on sent que vous avez besoin d'aide que vous avez besoin de conseils en tout cas pour retrouver une certaine stabilité une certaine force et que vous pourriez la trouver auprès de professionnels autres bien sûr voilà il ya peut-être une question de lâcher prise aussi sur la situation d'accord la situation qui vous crée en ce moment du stress du chagrin de la tristesse il ya une notion de lâcher prise de prendre de la hauteur on parle ici de cadeaux donc il ya quelque chose qui qui peut se débloquer qui pourrait effectivement trouver solution en tout cas j'entends que ça pourrait trouver solution donc si vous êtes dans ce cas là si vous êtes dans une situation un peu bloqué peut-être au niveau relationnel au travail ou ou voilà c'est un peu particulier en ce moment donc adapter le mais on sent que vous avez besoin de vous ressourcer vous avez besoin de lâcher prise et vous avez besoin peut-être de conseils extérieurs pour pouvoir vous sortir de la situation mais vous allez vers une solution en tout cas qui va être satisfaisante pour vous voilà les poissons allez les balances vous allez voir les balances on parle de on parle de retrouver alors je peux parler d' équilibre mais on parle de retrouver si une certaine tranquillité par rapport à une situation peut-être qui vous préoccupait une situation de couple une situation relationnelle une situation avec laquelle vous étiez peut-être en pleine réflexion on a l'impression que vous essayez en tout cas de rétablir de comment dire de stabiliser une relation vous êtes vous il ya une notion de transformation à de transformer en fait votre relation peut-être de d'officialiser peut-être une relation aussi peut-être que jusqu'à présent vous étiez simplement dans une relation alors pas forcément amicale mais disons plus légère et que vous avez envie vous avez envie d'avancer vous avez envie en tout cas de de plus de stabilité vous avez envie de comme on dit de cristalliser un petit peu de cette cette relation ici on sent que vous avez en tout cas vous allez mettre en place des choses vous allez faire le premier pas pour cette relation en tout cas peut-être que vous êtes simplement dans comment dit vous vous avez des vues sur quelqu'un j'entends ça en fait peut-être que certains d'entre vous ont envie d'avoir une relation ont des vues sur quelqu'un sont tombés amoureux de quelqu'un et que pour l'instant il s'est pas passé grand chose et on sent qu'il ya des nouvelles on sent que vous allez peut-être concrétiser quelque chose mais que c'est à vous de faire le premier pas c'est à vous d'avancer vers la personne que vous avez choisi la personne qui vous qui fait battre votre coeur j'ai l'impression c'est ça pour concrétiser quelque chose voyez c'est vraiment ça vous allez transformer peut-être une relation qui est peut-être simplement amicale en relation plus plus fusionnel en relation plus plus amoureuse en tout cas c'est ce que j'entends avec ce tirage donc ça peut concerner certains d'entre vous un message est un peu particulier mais mais voilà pourquoi pas on sent en tout cas que vous allez faire le premier pas vous allez peut-être lui envoyer des nouvelles vous allez peut-être l'appeler vous allez peut-être enfin en tout cas progresser un vous progressez vers quelque chose de plus de plus de plus éclairant pour vous quelque chose qui va qui va vraiment vous satisfaire la lumière c'est ça c'est aussi aller vers la lumière c'est aller vers quelque chose de bien voilà on sent en tout cas que vous avez peut-être rencontrer un partenaire qui pourrait être un partenaire de vie voilà et vous avez envie de transformer cette relation un petit peu qui à la limite démarrerait pas forcément correctement ou en tout cas pas sur des sentiments amoureux mais vous la faites évoluer plutôt vers une relation stable une relation où vous allez vous engager voilà donc bon c'est un peu particulier mais on peut parler de ça ici c'est ce que j'entends en tout cas en tout cas c'est des nouvelles positives d'accord si ce n'est pas sentimentale on peut parler de partenariat on peut parler ici peut-être d'avoir envie aussi de de tranquillité d'avoir envie de tranquillité par rapport à une situation une problématique alors ça peut concerner un collègue de travail ça peut concerner un partenaire un associé ça peut concerner un ami voilà adapté la situation mais on sent en tout cas que il y a besoin de faire le premier pas pour pouvoir concrétiser quelque chose de positif il y a besoin d'envoyer des nouvelles où il ya peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre ensuite de faire le premier pas et d'aller sur quelque chose de mieux de nouveau mais on sent en tout cas qu'il y a besoin de faire ce premier pas de d'engager d'engager une discussion d'engager d'engager une relation voilà voilà les balances allez on passe au verso on parle aussi de renouveau sur une situation on parle peut-être après une période où c'était un peu un peu difficile peut-être vous avez traversé une période un peu compliqué un peu de solitude ou un peu de de refroidissement par rapport à une relation on parle bien de relation et si on parle de stérilité entre un homme et une femme on parle de deux deux personnes évidemment ça peut être un couple sentimental on parle de mariage céleste j'ai l'impression que suite à une période où c'était un petit peu stérile ou c'était un petit peu stagnant la relation vous demandiez un peu bloqué peut-être on a l'impression qu'il ya un renouveau voyez il ya vraiment cette ce blocage ici que vous avez que vous avez sur sur un sur un coup pour sur nos relations ou sur voilà adapter le mais on sent qu'il y a ici il ya eu peut-être un moment où vous étiez loin l'un de l'autre que vous êtes vous aviez besoin d'éclaircissement sur une situation vous avez besoin vous aviez besoin de vous retrouver en tout cas et on sent un renouveau un renouveau qui permettra de débloquer une situation on sent de l'abondance on sent peut-être une meilleure communication mais en tout cas on sent un cadeau alors peut-être que vous allez avoir vous allez vous faire un cadeau où vous allez avoir un cadeau je sais pas enfin voilà adapter le vous me direz en commentaire mais en tout cas on sent qu'il y a un renouveau un mieux-être sur une relation qui était un petit peu difficile on parle ici de mariage céleste on parle peut-être aussi d'engagement entre deux personnes mariage céleste cadeau on pourrait parler aussi pourquoi pas de bail de fiançailles ou de ou d'alliance 1 pour un mariage en tout cas on parle d'abondance on parle de quelque chose qui redémarre quelque chose de nouveau et quelque chose qui va créer de l'abondance quelque chose qui va vous plaire à les versos vous me direz en commentaire peut-être que vous allez avoir une demande en mariage ce week-end je sais pas enfin en tout cas ou un cadeau un cadeau qui va sceller une union un cadeau qui va vous rapprocher quelque chose qui va redémarrer qui va faire redémarrer peut-être l'union voilà en tout cas j'entends ça dans ce dans ce tirage voilà les versos allez on passe au cancer alors les cancers on parle de tranquillité on parle peut-être ici avec les voyages la progression par peut-être de lâcher prise on parle peut-être par rapport à une situation on parle de déplacement aussi on parle peut-être de vacances voilà on a envie peut-être peut-être de partir en vacances en tout cas j'ai l'impression que pour certains cancers il y a eu comme une envie de partir une envie de partir d'une certaine situation envie peut-être de partir d'un travail envie de partir ou de progresser à l'intérieur de ce travail peut-être envie de de lâcher quelque chose en tout cas c'est une situation qui vous demande des sacrifices pour être tranquille alors actuellement évidemment on est en confinement donc bon c'est un peu quand un peu plus compliqué mais on sent que vous ne savez pas encore trop dans quelle direction aller vous avez envie de certaines choses vous avez peut-être envie de partir de votre travail vous avez peut-être envie de quitter aussi l'endroit où vous habitez vous avez envie d'évoluer vous avez envie de partir voilà c'est ça me fait penser à ça la progression vous avez envie de partir de cette en tout cas vous avez envie de passer à l'action ici avec le jeune homme vous avez envie de passer à l'action donc passer à l'action ça veut dire peut-être que sur une certaine situation vous allez devoir faire des sacrifices privilégier quelque chose par rapport à autre chose donc adapter le si ce niveau professionnel vous allez peut-être devoir faire le sacrifice vous savez des fois on nous propose un nouveau travail vous avez vous travaillez vraiment à côté de chez vous vous allez à pied mais le travail ne vous satisfait pas complètement et puis vous avez envie d'en changer donc vous réfléchissez à partir et vous trouvez vous pouvez trouver autre chose mais qui vous éloigne de chez vous oui c'est un peu ce style là et du coup il ya un choix à faire il ya un sacrifice soit vous vous gardez votre travail à côté de chez vous mais du coup vous ne vous y retrouvez pas spécialement ou vous acceptez un travail qui est beaucoup plus loin mais vous ne vous y retrouvez pas au niveau des trajets voyez il ya vraiment cette cette indécision là j'ai l'impression que vous posez des questions par rapport à ça par rapport à alors ça peut être une autre problématique mais bon moi je le sens plus au niveau professionnel mais après on sent tout cas ça peut être aussi la délocalisation par rapport à une maison un déménagement envie de partir dans une autre ville à un autre endroit voyez adapter le mais on sent que vous avez vraiment cette envie là mais que vous êtes encore dans l'indécision vous avez peut-être besoin encore d'éclaircissement sur la situation vous avez besoin vous avez besoin d'y réfléchir encore vous avez besoin de vous ancrer et vous avez besoin de vous stabiliser un petit peu dans vos émotions et dans votre réflexion pour pouvoir prendre une décision mais vous avez besoin de tranquillité c'est quelque chose qui pourrait vous année de la tranquillité d'accord à y réfléchir en fait en tout cas on sent qu'il ya de la réflexion et que pour l'instant la décision n'est pas prise mais que vous êtes devant un choix qui va vous faire prendre une décision allez on continue vers les avec les vierges on continue vers les deux Alors, les Vierges, on est indécis, les Vierges, aussi. On est indécis. Alors, les Vierges, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche d'un certain équilibre, quand même. Vous avez peut-être du mal à vous y retrouver, vous avez peut-être, vous posez beaucoup de questions, vous avez des doutes, vous avez peut-être fait beaucoup de sacrifices aussi par rapport à une situation. Alors, ça peut être une situation professionnelle qui concerne le milieu de la santé, j'entends ça. Ça peut être une situation personnelle, tout simplement, aussi, par rapport à votre santé. Vous pouvez être dans le doute par rapport à votre santé. Bon, je ne fais pas la santé, donc voilà, mais je le dis quand même. On peut être peut-être aussi dans le doute, dans les questionnements par rapport à un certain bien-être. On a besoin d'équilibre, on a besoin de stabilité, on a besoin de se retrouver aussi, j'ai l'impression. En tout cas, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous, en tout cas, vont peut-être concrétiser, je viens de l'entendre, concrétiser un achat. Un achat de maison, un achat d'appartement, quelque chose qui leur permettrait de retrouver une certaine stabilité, en tout cas. Voilà, c'est quelque chose qu'ils ont envie depuis un petit moment et j'ai l'impression que ça se confirme, en tout cas, et que c'est en train de progresser. C'est en train de se concrétiser, en tout cas. D'un point de vue un peu plus psychologique, je dirais que certains d'entre vous ont besoin d'équilibre, ont besoin d'arrêter d'être dans l'indécision, ont besoin de s'ancrer, ont besoin de retrouver. Alors, ils se posent beaucoup de questions. Peut-être qu'ils ont besoin d'éclairage sur une situation, ça peut être un éclairage sur leur façon de voir les choses, sur leur intérieur, je cherche le mot. Voilà, on sent qu'il y a, en tout cas, une grosse période, peut-être un gros week-end d'indécision, de questionnement. Qu'est-ce que je fais ? Dans quelle direction je vais ? Comment est-ce que je vais dans la bonne direction ? Il y a un équilibre à trouver, en tout cas. Il y a un équilibre à trouver. Il y a peut-être une certaine, en tout cas, une certaine stabilité, un certain ancrage. Il y a besoin de se ressourcer, là, les Vierges, peut-être, ce week-end. Vous êtes en pleine progression. On sent que la situation évolue, que ça va plutôt vers quelque chose de positif. Alors, c'est une situation peut-être personnelle, intérieure, un équilibre personnel, psychologique, peut-être, ou peut-être simplement un équilibre dans votre vie. On peut parler de nouveau travail, on peut parler de se stabiliser dans une relation. Datez-le à ce que vous voulez. Mais en tout cas, on sent que vous retrouvez le dynamisme, vous retrouvez un petit peu le bien-être. Vous voyez, vous retrouvez un petit peu une certaine stabilité quand même, mais que ça vous demande un peu des efforts. Vous allez traverser une période un petit peu difficile, mais vous allez vers la lumière, vous allez vers l'ancrage, vous allez vers la concrétisation de projets. Ça peut être, voilà, ce que je disais tout à l'heure, un projet de partir, de maison, de, voilà, adaptez-le. Peut-être que marquez-moi en commentaire si ça vous parle. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une progression et que ça vous a demandé des sacrifices, ça vous a mis dans le doute. Mais vous progressez, vous progressez vers la lumière, vous progressez vers quelque chose qui va être positif et qui va vous satisfaire. Alors, on peut parler ici aussi, en Dodec, le commerce, on peut parler peut-être de progresser dans une activité commerciale ou dans une activité en rapport avec la santé. Vous voyez, voilà, ça peut être une activité en rapport avec le soin aux autres. Voilà, une activité commerciale, mais par rapport aux soins aux autres. Je ne sais pas, ça peut être un commerce autour du soin, ça peut être en tant que professionnel thérapeute. Vous voyez, voilà, il y a cette notion-là de dire qu'on est en pleine progression, qu'il faut juste de la patience, mais que ça se concrétise en tout cas. Voilà les Vierges. Allez, on finit avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. C'est drôle, c'est un peu les mêmes cartes encore qui ressortent. Les Sagittaires, on a fait des sacrifices, on a fait des sacrifices, pas mal pour se stabiliser, pour retrouver la santé. On retrouve un certain dynamisme, on retrouve dans les émotions, on retrouve un certain dynamisme dans ce qu'on a envie de mettre en place. Ici, on a l'arbre de vie, c'est vraiment la carte, une très bonne carte. Une carte qui signifie que vous allez vers des projets qui vous plaisent, vers une récolte, vers quelque chose de mieux. Vous allez réussir à vous ancrer, vous allez réussir à réussir dans vos projets. Donc, ça peut être des projets officiels. On peut parler peut-être ici de signatures, de signatures chez le notaire pour, peu importe, pour un achat, adaptez-le, pour un papier administratif, enfin voilà, quelque chose qui est dans vos projets en tout cas. On sent que suite à un blocage, vous allez quand même vers un mieux, vers une récolte, vers une abondance en tout cas. Alors, on peut ici parler aussi d'abondance de sentiments, d'abondance par rapport à une relation. Alors, on a une relation d'âme-sœur, mais en tout cas une relation qui est plutôt fusionnelle, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. On peut parler de concrétisation, on peut parler d'engagement aussi par rapport à cette relation. J'entends que vous allez quand même prendre de la légèreté, vous allez lâcher prise peut-être par rapport à une situation pour justement pouvoir la concrétiser. C'était peut-être quelque chose qui était un petit peu bloqué et que vous avez peut-être eu besoin de temps, vous avez besoin de réfléchir à la situation, vous avez besoin de retrouver l'énergie qu'il fallait en tout cas pour prendre des décisions. Et on sent là que vous reprenez un petit peu, vous faites les sacrifices qu'il faut pour pouvoir récolter ensuite quelque chose. C'est comme si vous aviez décidé en fait de sacrifier certaines choses pour pouvoir ensuite soit concrétiser une union, soit concrétiser votre projet, soit aller de toute façon vers du mieux. Vous avez décidé de lâcher prise, de lâcher prise par rapport à la situation et vous avez décidé peut-être de prendre, de faire des choix qui vont dans un premier temps peut-être ne pas vous satisfaire mais ensuite aller vers quelque chose de mieux et d'abondant pour vous. Vous voyez ? Donc on peut parler de relations, on peut parler de professionnels aussi. Voilà, on peut parler en tout cas de signature de contrat. On peut très bien avoir sacrifié son ancien travail pour en trouver un autre, vous voyez, avec lequel on est plus en accord avec nous-mêmes. Voilà, il y a une notion d'avoir sacrifié quelque chose quand même et d'avancer vers plutôt un mieux, vers une abondance. Même si on a dû sacrifier quelque chose, on a un déblocage, on a des signatures de contrat, on a des signatures chez le notaire s'il y a besoin par rapport à une union peut-être, par rapport à un engagement que l'on va faire. On sent un lâcher prise aussi sur la situation. En fait, on ne sent que du mieux, j'ai l'impression. On ne sent que du mieux. Il y a eu un travail de recherche, il y a eu un travail d'études, d'approfondissement en tout cas sur la situation. Voilà les sagittaires. Bon, j'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés parce que ça concerne un petit peu, enfin ça concerne plusieurs domaines, en tout cas je pense. J'avais vraiment plusieurs domaines dans la tête. Voilà, c'est terminé pour les signes pour ce week-end. Alors, je rappelle, c'est ce week-end plus, voilà, étendez-le un petit peu. On est en période de confinement, donc le temps n'a pas réellement d'importance actuellement et voilà, ça peut être, c'est les énergies qui nous entourent actuellement. On va prendre quelques cartes de méditer en pleine conscience. On a le temps de faire quelques petits exercices ce week-end pour se retrouver justement, pour réfléchir, pour se poser, pour s'ancrer, pour, voilà, on va voir ce qui ressort. On va voir quelques petits exercices. On a le temps d'en faire un petit peu ce week-end. Enfin, peut-être, j'espère, surtout si on est en confinement. Allez, on va prendre tout cela. Ça en fait pas mal, ça va peut-être suffire pour tout ce week-end. Alors, on nous dit, j'explore le non-jugement. Quand je ne juge personne, je suis capable de voir la gentillesse et de la bonté en chacun et de la rencontrer à l'intérieur de moi et pour moi. Je suis sur le chemin de la bienveillance. Ici, on nous parle de passer notre week-end dans la bienveillance, de ne pas juger et d'être plutôt dans la bienveillance, la bonté, la gentillesse pour la retrouver à l'intérieur de nous, mais aussi pour nous, enfin envers nous. Je vis l'instant présent. Ai-je tendance à vivre dans le passé, à me remémorer les histoires surannées ? Ou ai-je tendance à vivre dans le futur, toujours anticiper et prévoir ? Je peux être davantage dans le moment présent en me connectant aux sensations de mon corps et à mes cinq sens. On vous dit ici qu'il faut vous ancrer dans le ici et le maintenant, faire des exercices de méditation. Essayer vraiment de vous ancrer dans le moment. Manger en conscience, faire vos activités en conscience, vous voyez, prendre conscience, respirer en conscience aussi. Prendre conscience de la respiration qui rentre et qui sort. Ça vous permet d'être ici et maintenant et de ne pas être soit dans le passé, soit dans le futur, mais vraiment de vivre l'instant présent. Je suis présent à mes pensées de jugement. Quand j'arrête de juger ou de critiquer les autres, j'arrête aussi de me juger et de me critiquer. Je crée de l'unité et cette unité m'aide à grandir. C'est un peu la même chose, enfin c'est complémentaire d'ici, d'explorer le non-jugement, d'être dans le non-jugement et d'arrêter de juger ou de critiquer les autres. J'expérimente la vie dans sa continuité. Je vis la continuité de chaque moment, de chaque instant présent et dans cette continuité, chaque moment est différent. Chaque jour apporte une nouveauté. Puis-je être attentif aujourd'hui à la fois à la continuité et au changement ? Là, on vous dit que d'être dans le ici et maintenant, d'en vivre dans l'instant présent, ça vous permet d'expérimenter la vie dans toute sa continuité. D'appréhender les changements quand ils arrivent et de ne pas les anticiper trop vite. De ne pas vivre évidemment dans le passé et de ne pas être là au moment où l'opportunité va se présenter. Là, on vous encourage ici à être vraiment présent dans chaque instant. Et de cultiver les petits moments de bonheur. Je peux être attentif à mes petits moments de bonheur, les savourer, ces petits moments heureux. Puis-je les faire durer au moins 30 secondes et stimuler mon cerveau du bonheur ? Je respire la joie, je ressens mon corps se détendre grâce à toute la chimie du bonheur qui se met en route pour un mois. Voilà, là on vous dit, pour essayer de faire tout ça ce week-end, il faut cultiver les petits moments de bonheur. Donc, adaptez-le. C'est vrai qu'en confinement, on a du mal, mais c'est justement tout l'intérêt de cet exercice. C'est de profiter d'un regard sur quelque chose de nouveau, un coucher de soleil, l'air qui rentre dans la maison. Adaptez-le, ça peut être l'odeur du gâteau que vous êtes en train de faire, ça peut être juste un petit regard avec vos enfants, un petit jeu avec eux. Cultivez les petits moments de bonheur que vous pouvez avoir, ça vous permet effectivement d'être présent, d'être présent dans l'instant T et d'apprécier et de supporter en tout cas peut-être ce week-end encore de confinement. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette fois-ci. Vous retrouvez le minutage en bas, mais enfin, puisqu'on est à la fin de la vidéo, vous le savez déjà. Passez un bon week-end. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à mettre un petit commentaire. Voilà, moi ça m'aide à me dire que je ne fais pas ça pour rien. C'est bien déjà. Et je suis contente quand ça parle, voilà, quand vous mettez des petits commentaires, ça m'encourage en tout cas à continuer. Voilà, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis, pour tous ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos aussi et vous abonner. Voilà, merci. En tout cas, merci, merci à vous. Passez un bon week-end et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles énergies. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada